... Liberté, égalité, révolution et république Égalité, fraternité C'est notre histoire, c'est toute une éthique On nous convoit et nos voix vont au con On les consacre que leur sacré con Bonjour, bienvenue dans Paroles de citoyennes et de citoyens Parce que la parole ne donnait qu'à ceux qui l'apprennent Les citoyens et citoyennes s'en saisissent Pour faire entendre leurs idées, leurs projets, leurs revendications Pour une société plus juste et plus solidaire Vous en doutez, ce n'est pas la douce et belle voix et le bel accent d'Antonia cette semaine Je la remplace au pied levé Nous nous souhaitons un bon rétablissement, une bonne journée Si vous voulez nous contacter, un mail Paroles de citoyens Arrobas fréquence7.net Et vous pouvez nous retrouver aussi en replay sur fréquence7 Donc diffusé à 13h et à 16h un jeudi sur deux Et en rediffusion en replay sur fréquence7 Ainsi que sur pluriel, au pluriel sur Youtube On commence cette émission Cette semaine nous n'aurons pas de retour de lutte passé et à venir Parce que c'est un peu la période des fêtes La trêve des confiseurs comme on dit souvent Et on préférait vous faire un retour Justement d'une année où on a eu beaucoup de luttes qui ont gagné Et à toi Marie Tu as peut-être beaucoup de choses à nous dire sur ces luttes Oui, oui, oui On dit toujours Les gens ne bougent pas Les gens s'en foutent C'est vrai, j'entends ça Et il m'est sans doute arrivé de le dire Pourtant Cherchez l'info, suivez la piste Et vous trouverez un bon nombre de luttes Et parmi elles, des luttes gagnantes Depuis la sortie des Gilets jaunes Il me semble qu'en 2022 Elles sont en augmentation J'en ai répertorié beaucoup Je ne vais pas toutes les citer Les missions n'y suffiraient pas Mais en voici quelques-unes Fin d'année 2021 Starbucks géant de l'e-commerce Amazon au printemps 2022 Contre l'hostilité affirmée des deux directions Les salariés demandent à être représentés par un syndicat Conditions de travail très dégradées Marché du travail sous tension Ils obtiennent un accord collectif Qui enterrine pour eux des avancées en termes de salaires D'avantages sociaux Et de conditions de travail Pour Amazon, un seul entrepôt serait concerné pour l'instant Voilà une belle ouverture pour commencer ce sujet Sur les luttes qui gagnent Maintenant, où est-ce que tu nous emmènes ? Alors je vous emmène dans le Languedoc-Roussillon Pyrénées-Oriental A Saint-Génie, huit jours de grève Et un protocole de fin de conflit a été signé Ils y ont gagné, entre autres, des emplois supplémentaires Et une base horaire de 38h10 pour tous À Bailleur, à Villefranche-sur-Saône, dans le Rhône La direction proposait seulement 4% d'augmentation sur les salaires Alors que le groupe annonce presque 2 milliards de bénéfices au dernier trimestre 2022 Plusieurs jours de grève Et la direction lâche une augmentation générale de 120 euros Ainsi qu'une prime de 1200 euros 50 salariés de la production sur les 300 travailleurs du site Se sont déclarés en grève Alors il y a d'autres luttes qui me reviennent à l'esprit Dans un désordre le plus total Mais qui sont bien à prendre en compte dans l'année 2022 Il y a eu Sanofi Ensuite Enedis Où ils ont obtenu une augmentation de 200 euros La SNCF Où un collectif Pas un syndicat Mais un collectif Demande que les primes soient intégrées à leur salaire Et soient prises en compte pour la retraite La RATP Où 95% des conducteurs se sont déclarés en grève Geodis Une entreprise de logistique Après un mois de bataille Ils ont obtenu une augmentation de 4% Et une prime de 600 euros En attendant les négociations de janvier Super Et en ce qui concerne les cliniques En ce qui concerne les cliniques Et le personnel de santé Dis-nous tout Alors là c'est plus difficile Mais j'ai relevé clinique tout or dans le PACA Après 4 semaines de grève Le personnel a réussi à négocier d'abord 25 euros Puis 109 euros dans la même journée Comme quoi il ne faut pas lâcher 44 jours de grève chez Orpéa Les AVS avaient installé un barnum devant le siège à la défense Le député François Ruffin s'est déplacé Et a rencontré les auxiliaires de vie Surprise, le directeur est venu négocier en personne Les essentiels, comme les appellent nos gouvernants Ont gagné entre autres des hausses de salaire Des indemnités kilométriques Les paniers repas Pas seulement pour elle Mais pour les 800 salariés de Domindom Filiale de Orpéa Alors, bon bah cette année Il y a eu aussi Amatis Touraine en Indre-et-Loire Natis Flaveur, une usine de colorant alimentaire en Haute-Loire Et Benedicta, usine de mayonnaise dans le Nord Après 2 jours de mobilisation seulement Les salariés de assistance aéronautique et aérospatiale Arrachent 500 euros de prime Voilà qui leur redonne confiance à l'approche des négociations de salaire Qui auront lieu en janvier Mais est-ce que tu as des exemples de luttes Qui ont fonctionné, qui ont réussi Sur notre territoire ardéchois ? Alors oui, quelques-unes Quelques luttes STS Composite à Saint-Désiré en Ardèche Eux aussi ont gagné Des groupes de travail ont été mis en place Pour améliorer l'organisation et les conditions de travail Il y a eu augmentation des salaires avec effet rétroactif Et des embauches supplémentaires A Privat, il y a eu une mobilisation qui a fait reculer Olivier Amran Il voulait que les bénéficiaires du RSA fassent 10 heures par semaine de travail gratuit Plus fort que le gouvernement Tout récemment, j'ai appris que l'Ardèche n'a pas été retenue par le gouvernement Pour son expérience sur le RSA Une autre grève gagnante, celle de la Compagnie Nationale du Rhône Une intersyndicale et 60% du personnel étaient en grève Un protocole d'accord a été signé le vendredi 2 décembre Alors on vous avait parlé récemment dans une précédente émission Dans un retour de lutte Ce qui s'était passé en fait A Privat Concernant les bénéficiaires du RSA Avec Olivier Amran Et on vous avait expliqué qu'ils étaient rentrés Lors d'une réunion dans les locaux Pour montrer leur mécontentement Et pour manifester On est là sur un mode d'action Qui est un peu plus radical Presque de la désobéissance civile Et est-ce que tu crois Marie Que la désobéissance civile est plus présente qu'avant ? Alors c'est que mon impression Mais je crois que les désobéissances civiles se multiplient Mais surtout qu'elles s'organisent mieux Le 10 novembre Instinction Rebellion et Science Rebellion Ont organisé une campagne internationale 11 aéroports d'affaires bloqués Pour faire interdire les jets privés en France C'est le siège de Dassault Aviation Troisième fabricant de jets privés Qui a été visé Ce groupe proche du gouvernement Qui détient notamment la maison Dans laquelle loge le ministre de la transition énergétique Agnès Pannier-Runacher Fait des publicités mensongères Du greenwashing Et évite à ses riches clients De payer les taxes En participant à un système de fraude Alors il y a eu plus récemment encore Très récemment d'ailleurs Une usine du cimentier Lafarge Sabotée dans les bouches du Rhône 200 militantes et militants ont ciblé les infrastructures Plusieurs sabotages ont eu lieu L'incinérateur mais aussi des dispositifs électriques Des câbles sectionnés Et encore bien d'autres choses saccagées Dans leurs communiqués Les militants montrent une détermination incroyable Je cite Puisqu'il invente même le terme d'éco-terrorisme Pour légitimer sa traque des militants Et des militantes écologiques Puisqu'aujourd'hui rien ne les arrête Nous les arrêterons nous-mêmes Alors tu me parlais de collectifs Qui se sont unis contre des projets Qui concernent les routes Ah oui La déroute déroute J'adore ce jeu de mots 55 collectifs se sont rencontrés pour unir leurs forces dans une coalition La déroute déroute Il réclame un moratoire Et la suspension de tous les projets routiers Afin de les réexaminer Au regard des enjeux climatiques Écologiques et sanitaires Des projets qui s'étendent sur près de 100 000 hectares Et qui sont financés par environ 18 milliards de notre argent public Alors je ne vous partage ici qu'une liste aléatoire Les actions ont été nombreuses Elles ne peuvent pas se résumer en quelques minutes Je ne sais pas si l'on peut vraiment dire que personne ne bouge Ce qui est sûr c'est que les gens ne s'en foutent pas Si nos anciens en 1936 ne s'étaient pas élevés contre ceux qui les asservissaient Nous n'aurions jamais eu la semaine de 40 heures ni les congés payés Cela a été vécu comme une embellie Et ensuite d'autres droits ont été obtenus Songez qu'en janvier une nouvelle lutte qui nous concerne tous va devoir être menée La retraite à 65 ans Quel recul de nos droits La dernière fois à la retraite à partir de 65 ans c'était en 1910 Les avancées ne se font pas seules Et le principe suivant lequel l'union fait la force est toujours d'actualité A inventer des termes tels que « t-écoterrorisme » A briser le peuple par une répression sans nom A rompre tout dialogue à coup de 49-3 A penser que le peuple est corvéable à merci Et qu'il doit payer des impôts à tout va A affamer ceux qui avaient déjà des difficultés à vivre décemment Forcément Une colère sourde, encore mais bien présente, grandit de jour en jour Eh bien merci bien Marie-Claude Comme on le sait, l'année 2023 sera encore riche en luttes On espère qu'elles seront aussi victorieuses que celles de 2022 On passe tout de suite à un Père Noël pour les plus défavorisés Le Secours Populaire d'Aubena a organisé samedi dernier une vente solidaire des jeux, jouets, livres et CD Pour préparer le Noël pour les plus défavorisés Hier c'était au tour du Père Noël Vert venu à l'espace Lénart Où plus de 90 enfants ont regardé un spectacle suivi d'un goûter Et suivi après d'une remise de jouets A cette occasion nous avons rencontré Maria Termite Membre de la Direction Collégiale du Secours Populaire d'Aubena Qui nous parle du nouveau fonctionnement de l'association De l'accueil de 382 familles Nombre en forte évolution Et du Père Noël Vert Ensuite nous allons entendre le témoignage d'une bénévole Ces témoignages ont été recueillis samedi dernier Le 10 décembre 2022 Depuis l'AGE C'est à dire la dernière assemblée générale du 18 octobre Nous avons mis en place une direction collégiale Avec une nouvelle équipe de 5 personnes Et un bureau beaucoup plus à l'argie Avec 13 bénévoles Qui prennent des décisions Et les décisions sont prises Toutes prises collectivement Alors on a aussi effectué Le réaménagement des activités Au sein du Secours Populaire Et on est en train de réaménager Toutes les nouvelles actions Et les activités Et comment est-ce que vous avez préparé Cette vente des jouets pour cette année ? Cette vente des jouets on l'a préparé Parce qu'au Secours Populaire On s'est aperçu qu'on a actuellement 382 familles Ce qui représente à peu près 1100 personnes accueillies Sur le secteur d'Aubena Et c'est en forte évolution Parce qu'on a des demandes régulières Toutes les semaines Donc on s'est aperçu que les collectes Malgré la crise Les collectes étaient très solidaires Mais que les enfants n'avaient pas forcément Un choix de cadeaux Ou une possibilité d'accéder à des cadeaux Pour Noël Donc on a décidé De mettre en vente De faire une grande foire de livres De jouets, de CD, de vinyle, etc. Et puis on a aussi des grandes surfaces Des entreprises, des services publics aussi Ont participé à des collectes de jouets Pour le Père Noël Vert Qui va avoir lieu le 14 décembre Alors ça c'est une campagne nationale Qui a été créée en 1976 Et qui se tient du 16 novembre au 31 décembre Et à cette occasion Mercredi 14 décembre Nous aurons le Père Noël Vert Des enfants d'Aubena Avec un spectacle Créé par les enfants Qui fréquentent les activités Qui sont dispensées par le Secours populaire Un goûter Et une distribution de jouets Alors à ce sujet On remercie vraiment Tous les bénévoles Qui sont très actifs Au sein du Secours populaire Les partenaires Qui sont les grandes surfaces Les entreprises Les services publics Quelques communes Et des associations Et puis le don des particuliers aussi Qui nous sont bien utiles Pour toutes les actions Qu'on essaye de mener Pour les familles Et surtout pour les enfants Du secteur Noël Vert Moi ce qui me motive A venir ici C'est d'aider les gens Surtout l'aide Et puis le contact avec les gens J'aime beaucoup le contact avec les gens Et du coup ça me motive beaucoup Être là Voilà Aider les gens surtout Ils viennent aussi pour parler Pour échanger des livres Ils viennent aussi Pas que pour acheter non plus Ils viennent nous rendre visite Ils ne sont pas obligés d'acheter Ils repartent Ils sont contents On a parlé un peu ensemble Et puis voilà Oui c'est aussi pour le contact Oui pour vous c'est important Donc qu'il y ait des personnes Très important Très important le contact Avec les gens d'extérieur Voilà Beaucoup de solidarité Et d'entraide Le secours populaire Fonctionne Toute l'année Mais à l'approche de Noël C'est un bienfait Pour ceux qui sont dans le besoin Et maintenant La drôle d'humeur de Vincent Bonjour à toutes et à tous Alors cette semaine Je voulais vous parler de Noël Et oui car dans une semaine Et bien ce sera Noël Alors si vous n'avez pas acheté Encore tous vos cadeaux de Noël J'ai une petite idée pour vous Alors cette idée C'est d'acheter le nouveau jeu Le Milborne Alors vous allez me dire On connait le Milborne Non ça c'est une version Revisitée Purement politique Je vous explique C'est très simple Alors On a un plateau Qui symbolise Le quinquennat Du gouvernement Cinq joueurs Un sixième Qui est membre du gouvernement Par exemple Elisabeth Borne Le but du jeu Avancer avec son groupe parlementaire Éviter tous les pièges du gouvernement Et des autres groupes On fait un petit exemple de partie J'en lance une Je dépose un projet de loi Moi je dépose un amendement Ah zut Je recule de trois cases Oh Le gouvernement débarque Et joue une carte J'engage la responsabilité De mon gouvernement En utilisant l'article 49 Alinéa 3 Oh Le gouvernement a gagné Non Une révolte gronde Des manifestations Eclatant France Ah non Excusez moi C'était la CFDT Fabien Roussel dans la rue Allez Maintenant que je vais donner Cette idée de cadeau Qui a l'air pas trop mal Je vous laisse Je vais me cacher Car moi Noël Pour de vrai Ça me déprime Comme ce gouvernement J'espère que 2023 Ce sera mieux Très bien Super Eh bien C'est au tour De Edwige Avec sa Sa parenthèse poétique Alors Bonjour A vous tous Aux auditrices Aux auditeurs Aujourd'hui Pour rester dans le thème Je vais parler De Bien sûr De solidarité Et surtout Des sans-lovis Et du mal-logement Donc le titre De mon texte C'est La flamme solidaire Hans Christian Andersen Écrivain et conteur danois Aurait-il imaginé En 2022 C'est-à-dire Presque 180 ans Après Que sa petite fille Aux allumettes Serait encore Dans la rue C'est un conte C'est un conte Que l'on ne raconte Plus à nos enfants Tant il est difficile À entendre C'est l'histoire De cette petite fille Marchant pieds nus Dans la neige Après avoir perdu Ses chaussons Nous sommes le soir De la Saint-Sylvestre Dans la ville danoise De Copenhague La fillette Est à bout de force Elle n'a pas vendu Ses allumettes Et la neige Tombe à nouveau Elle ne peut pas rentrer Chez elle Car son père La battrait C'est dans un recoin Contre les murs De deux maisons Qu'elle se réfugie Elle a si froid Elle allume alors Une allumette Qu'elle approche De son visage Elle se voit maintenant Près d'un grand Poil à bois Très chaud Elle a tout juste Le temps De sentir la chaleur Que déjà Son allumette S'éteint Elle allume Une autre allumette Et là Elle aperçoit Une grande table Garnie de plats De fêtes Encore chaud Il y a tout Ce dont elle a envie Elle sent La bonne odeur De tous Ses mets délicieux Mais Son allumette S'éteint Il ne lui reste Plus beaucoup D'allumettes Mais elle a Tellement froid Cette fois La clarté De son allumette Lui fait Distinguer sa grand-mère Disparue Qui lui sourit Voir sa grand-mère La remplit d'amour Cet amour Réchauffe son cœur Pour ne pas la voir Disparaître De nouveau La petite fille Allume Une à une Les allumettes Qui lui restent Sa grand-mère La prend maintenant Dans ses bras La petite fille sourit Elle n'a plus Elle n'a plus Elle n'a plus d'allumettes Et n'en a plus besoin Aujourd'hui En 2022 Il n'y a heureusement Plus d'enfants Qui meurent de froid Dans la rue Pourtant Près de chez vous Combien d'enfants Combien de familles Mal logées Partout Mais beaucoup plus Visibles Dans les grandes villes Des milliers de personnes Dorment sous des ponts Sur des trottoirs Dans le creux des murs Sur des cartons Des fois Juste à côté d'immeubles Indécemment Inhabités Depuis des dizaines d'années Sans jamais être Réquisitionnés Certains maires Comme celle de Strasbourg Ont été contraints De porter plainte Contre l'État Pour non-assistance À personnes en danger Avant d'évacuer Des familles Qui s'étaient réfugiées Aux portes De l'hôtel de ville Plutôt que d'attendre Que l'État réagisse De nombreuses associations Et entreprises solidaires Comme Habitat Et Humanisme Agissent depuis des années Pour changer les choses L'économie solidaire N'est pas un oxymore L'argent peut suffire L'argent enfin Peut servir Pour aider Des gens A mieux se loger Et ainsi Leur redonner La force vitale Le monde capitaliste N'a qu'à bien se tenir Face à la force Que pourrait représenter Cette économie Imaginez Combien d'entreprises Du 440 Trembleraient A l'idée Que des gens Se détournent D'un système Qui enrichit Toujours plus Les plus riches En appauvrissant De plus en plus De gens Vers un système Vertueux Auto-alimenté Par la solidarité Qui est une force Immense Car n'oublions pas En cette fin d'année Ce qui ne nous tue pas Nous rend plus forts Je vous souhaite De bonnes fêtes De fin d'année Partagées Et solidaires Et bien merci bien C'était très joli Très poétique Comme à chaque fois Edwige Merci Vincent On approche De la fin de cette émission Donc Et de cette année On voulait d'abord tous Au nom de toute l'équipe Que ça soit Claude Antonia Edwige Marie-Claude Moi-même Remercier Frequencette Dans son intégralité Pour le super travail Qu'ils font La gentillesse Qu'ils ont De nous accueillir Pour faire cette émission De nous donner la parole En tant que citoyens Et citoyennes C'est pas donné à tout le monde Aujourd'hui dans les médias Donc Merci à vous Merci Frequencette Merci Frequencette Voilà Je voulais aussi finir Pour dire que Alors ça vous étonner Venant de moi Et venant de nous Mais que Bah le gouvernement On fait quelque chose On dit quelque chose De bien cette année Et pour une fois On va les prendre au mot Cette année Ils nous ont dit La plus belle phrase Je baisse J'éteins Et je décale Et bien faites ça Chez vous Baissez le son de votre télé Éteignez votre télé Et puis décalez Allez faire autre chose Que regarder les médias Sur ce Je vous souhaite Une très bonne fête De fin d'année Nous on va continuer En 2023 A être différents Décalés Et pas pareil A l'année prochaine A l'année prochaine Bonne fête Des bonnes fêtes A tous A l'année prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada